bonjour bonjour à tous donc on va commencer par un premier poste une vidéo simple que je vais essayer de faire de façon concise avec des conseils de terrain comment perdre un peu de poids sans risque pour sa santé sans se mettre en difficulté au niveau de la santé tant physique que psychologie alors j'espère que pendant cette vidéo vous n'allez pas entendre mon chien ronfler trop fort parce qu'il est installé sous mon bureau à mes pieds c'est un vieux labrador et il commence à ronfler un petit peu fort presque aussi fort que moi alors j'ai pris quelques notes bien sûr pour être sûr de ne rien oublier pendant cette exposé que je veux vraiment le plus simple possible avec surtout des conseils de bon sens déjà perso je pense qu'il faut énoncer plusieurs préalables d'abord bien sûr que les conseils que je vais donner sont des conseils généraux en aucun cas ils ne peuvent être adaptés à chaque situation particulière c'est à dire que vous devez consulter un spécialiste en nutrition ou votre médecin traitant s'il gère cette problématique si votre dossier comporte des éléments particuliers des pathologies des carences etc etc donc n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant en aucun cas mon avis ne peut remplacer cette consultation du médecin traitant ensuite j'ai pour habitude de ne jamais parler du mot régime régime ça veut dire punition ça veut dire frustration et plus vous allez faire des régimes plus ça va vous lâcher dans la tête et un jour vous allez remanger en fait vous allez faire du yo-yo c'est à dire je me mets dans le dur pendant quelques semaines je mange quasiment plus rien ou je fais un régime excusez moi mais un régime à la con genre je mange que des pommes pendant un mois évidemment vous allez perdre du poids et puis après ça vous lâche dans la tête heureusement et vous allez remanger normalement voire même plus et vous allez reprendre du poids ça c'est le yo-yo qui est dû à une trop grande vigilance par rapport à l'observance d'un régime on n'emploie pas de nos régimes en fait il faut manger de tout en quantité raisonnable je vais détailler un peu tout cela je pense que rien n'est exclu l'alimentation reste un plaisir ça fait partie des éléments qui assurent notre équilibre psychologique et en aucun cas il n'est question de parler de souffrance et de privation donc manger de tout en quantité raisonnable sans alterner des périodes de privation extrême avec des périodes de quasi boulimie ça va vous lâcher après il faut peut-être aussi accepter qu'il ya de la génétique dans tout ça que certains sont programmés pour être secs vous avez un exemple devant vous je mangeais un saladier de frites avec de la mayonnaise et je prendrais pas un gramme c'est comme ça merci à mes parents mais certains par contre ne mangeront qu'une seule frites sans mayonnaise et prendront deux kilos donc on parle de génétique de même qu'on parle de différence entre les hommes et les femmes et vous mesdames mesdemoiselles à partir de post puberté et bien vous avez 5% de masse grasse en plus que les hommes on n'y peut rien c'est souvent un problème chez la sportive qui a du mal à accepter cette surcharge de grèce que le sportif ne présente pas enfin dernier préalable moi j'ai toujours préféré voir quelqu'un un tout petit peu enroubée mais avec le sourire plutôt que quelqu'un qui est un peu un peu dépressif parce qu'il se prive de tout parce qu'il ressemblait à un cadavre tout simplement et donc on peut penser même que dans certains pays le surpoids est reconnu comme quelque chose de bénéfique et en france ou dans nos sociétés européennes trop souvent à force de dire les magazines on veut calquer la silhouette féminine quelqu'un de sec et pareil pour pour les hommes la finesse la maigreur peut être synonyme de bonne santé alors que souvent c'est tout à fait le contraire alors on va donc si vous voulez bien structurer les conseils en prenant une journée type du lever au coucher on est logique donc on va commencer par un lever le matin je conseille de boire un jus de citron plutôt un citron bio que vous pressez vite fait et vous allez le boire dès le lever avec un petit peu d'eau si c'est un petit peu un peu raide l'objectif c'est de stimuler la vésicule biliaire qui va sécréter des composants qui vont mieux brûler les graisses pendant la journée également le citron c'est un produit qui est alcalin donc qui est au anti acide pour les cellules de notre organisme vous allez faire votre toilette vous allez vous habiller si bien qu'il s'est passé à peu près un quart d'heure 20 minutes entre la prise du citron et le petit déjeuner c'est important cet écart ce délai de 10 à 15 minutes et donc vous allez attaquer un petit déjeuner que je vais qualifier d'hyper protéiné c'est à dire que ce petit déjeuner va contenir plus de protéines que de glucides c'est un des facteurs qui aident à perdre quelques kilos on peut donc sur ce petit déjeuner consommer par exemple au choix soit un oeuf dur ou un verre de fromage blanc plutôt à 20% de matière grasse ou un yaourt nature sans sucre ou encore une omelette et dans ce cas là l'omelette elle sera constituée d'un oeuf entier et d'un blanc d'oeuf mais certainement pas de deux oeufs complets donc ça c'est la partie protéines du petit déjeuner l'été on en profite pour manger une petite coupelle ou un petit verre de fruits rouges sans sucre l'hiver ce sera plutôt une compote maison sans sucre ou une pomme cuite ou une poire cuite par exemple vous pouvez faire vos confitures par contre si vous les faites perso en achetant vos fruits sur le marché et bien vous mettrez que 40% de sucre voire même moins si vous mettez un petit peu de pectine pour gélifier votre confiture donc on sucre peu le confiture maison le jus d'une orange pressée ou un petit kiwi c'est préférable à un jus d'orange du commerce ou un jus de fruits du commerce qui contiendra très souvent un peu de sucre puis donc ça vous assure votre apport en vitamine c il va falloir bien sûr consommer un peu de glucides pas question de sauter complètement de zapper les glucides sinon vous allez faire une hypoglycémie dans la matinée et quand on est en hypoglycémie le cerveau craque et on va manger n'importe quoi quelque chose qui fait prendre du poids donc il faut un glucide au petit déjeuner mais en quantité réduite alors ce glucide ça peut être 50 grammes de pain complet ou de pain aux céréales pas du pain blanc pas de la baguette c'est un sucre qui est trop rapide qui reste trop peu de temps dans le sang la glycémie monte très vite redescend très vite vous consommez de l'insuline pour faire baisser le sucre dans le sang cette sécrétion d'insuline va transformer le sucre rapide en graisse donc le sucre doit être lent nous on parle d'un disque glycémique bas ce sera donc du pain complet ou du pain aux céréales il existe maintenant des baguettes de pain aux céréales vous mettrez 10 grammes de beurre il faut pas supprimer de beurre certainement pas 10 grammes de beurre cru pas plus et puis vous pouvez manger également à la place de ce pain complet ou du pain aux céréales ou bien des céréales lorsqu'elle a plutôt des céréales complètes par exemple du des flocons d'avoine que vous avez préparé la veille au soir vous mettez vos flocons d'avoine vous mettez un lait végétal ou du lait de vache sans lactose si vous le supportez vous mettez quelques raisins secs vous pouvez mettre un yaourt vous pouvez mettre un peu de compote et puis quelques cubes de fruits ou éventuellement vous pouvez mettre des fruits rouges pour rendre ce bol ou cette assiette de flocons d'avoine plus sympathique le goût les couleurs c'est quelque chose d'important quand on veut chercher à perdre du poids pour que le cerveau quand même prennent un peu de plaisir en mangeant le plaisir c'est essentiel voilà donc pour ce petit déjeuner complet qui est un véritable repas que vous pouvez terminer par une boisson chaude ou accompagné par une boisson chaude un café ou un thé plutôt du thé vert ou du thé noir puisque c'est un produit qui sera plus riche en antioxydants vieillirait moins vite et puis voilà ce petit déjeuner est terminé il vous a apporté des glucides des protéines des vitamines des minéraux dont du calcium puisque vous avez mangé on a vu un yaourt nature ou un peu de fromage blanc à 20% alors on avance la journée vers 11 heures je conseille une petite collation le principe en fait c'est de multiplier dans la journée les apports alimentaires plutôt de dire docteur le matin écoutez je me lève je mange pas le midi vite fait je mange un sandwich par contre le soir ben oui j'ai trois enfants qui jouent au rugby alors le soir je mange et bien là vous allez grossir parce que vous allez stocker parce que la nuit vous n'allez pas sortir en discothèque forcément à tous les coups et du coup il vaut mieux répartir votre alimentation dans la journée c'est à dire qu'au lieu de manger ça en une fois ou en deux fois il faut le manger en trois et même mieux quatre fois c'est le meilleur conseil pour perdre du poids répartir l'alimentation dans la journée alors voyons cette petite collation simplement une pomme crue que vous allez bien laver vous gardez la peau puisque la peau va avoir une action anti-cholestérol absorber un petit peu les graisses et puis vous pouvez manger si vous avez un petit creux sans problème un yaourt nature sans sucre quelques fruits rouges si vous en avez à disposition puisque là cette vidéo est tournée en été soi-disant en été parce qu'aujourd'hui en bretagne il tombe des cornes mais bon peut-être que vous avez la chance d'avoir du soleil aujourd'hui alors voyons maintenant le repas de midi le midi donc un repas complet qui ne doit surtout pas être consommé vite fait c'est à dire que ce qu'on mange est important la façon dont on mange est encore plus important rien ne m'agace plus que de voir par exemple des sportifs manger en regardant leur iphone ou leur smartphone en envoyant leur sms en prenant connaissance des réseaux sociaux tout ce que vous avez trouvés dessus un repas c'est un espace convivial de partage on discute on n'a pas la télé on tape pas sur son pc et on regarde pas son téléphone j'ai même connu des équipes dans lesquelles j'ai travaillé où il y avait un système de sanctions financières quand quelqu'un arrivait au repas avec son portable pourquoi pas alors ce repas de midi que vous allez prendre le temps de bien manger vous allez prendre le temps de bien mastiquer longtemps 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 éventuellement vous posez la fourchette vous posez le couteau entre chaque bouchée c'est hyper important si vous mangez trop vite le cerveau ne prend pas l'information qu'il a mangé vous allez continuer à manger si vous mangez lentement la sensation de satiété va arriver beaucoup plus rapidement éventuellement vous ne mangerez pas de dessert parce que vous n'avez plus faim alors en entrée vous pouvez consommer une crudité au choix peut-être en évitant la betterave rouge la carotte le maïs qui sont quand même plus sucrés sur cette crudité vous allez mettre un filet de citron un filet de pamplemousse par exemple un petit peu d'huile cuillère à café d'huile d'olive une cuillère à café d'huile de colza ou de l'huile de noix c'est un bon mélange huile d'olive plus huile de colza ou bien huile d'olive plus huile de noix un bon mélange et bien l'huile vous en avez besoin on a vu que le matin vous pouviez manger 10 g de beurre le midi vous allez manger un petit peu d'huile c'est pas ça qui va vous faire grossir ensuite vous allez manger soit de la viande maigre vous vous demandez au boucher mais vous les connaissez quels sont les morceaux de viande maigre entre 5, 6, 7% de matière grasse maximum 100 g environ ou du poisson blanc ou du poisson gras le poisson gras est riche dans certaines graisses qu'on appelle les polyinsaturées qui aident un peu les tendons, les muscles à avoir un peu plus de souplesse, de fluidité elles sont riches, ces graisses aussi en actions antioxydantes donc n'hésitez pas à manger un poisson gras type mackerel, sardine, saumon deux fois par semaine donc vous allez manger 100 g de viande ou 120 g de poisson blanc ou de poisson gras ou une omelette et comme le matin je répète que l'omelette faites-la plutôt avec un oeuf entier et un blanc d'oeuf et vous pouvez l'agrémenter pour le plaisir des yeux, le plaisir du goût, le plaisir de l'odeur avec un peu de champignons, un peu d'oignons, quelques olives c'est pas ça qui va vous faire prendre du poids par contre c'est important dans votre assiette d'avoir des odeurs, des couleurs et d'avoir du goût le cerveau doit prendre plaisir à manger alors l'assiette de légumes on ne s'arrête pas à la viande ou au poisson ou à l'omelette il va falloir une assiette de légumes elle sera composée absolument de trois quarts de légumes verts cuits légumes verts cuits dont je ne vous les détaille pas vous les connaissez, les épinards, les courgettes, la ratatouille, les aubergines, les haricots verts etc etc trois quarts de légumes verts cuits pour un quart de féculents les féculents il faut les varier on peut facilement en trouver 7 dans la semaine pour rechanger chaque jour ça peut être des pâtes au quinoa par exemple des pâtes complètes, du riz complet, des pommes de terre cuites à la vapeur avec la peau ça peut être du couscous c'est de la smooth, plutôt complète ça peut être des pois chiches ça peut être comme autre légumineuse des pois cassés des fèves par exemple ce qui est important c'est que ce glucide soit un glucide lent sucre lent on ne parle plus de sucre lent on parle de sucre glucide à indice glycémique bas c'est à dire que la sécrétion d'insuline sera très faible si vous mangez des pâtes au quinoa votre glycémie va monter doucement si vous mangez des pâtes normales ou du riz blanc votre glycémie va monter très vite et donc vous allez sécréter plein d'insuline et transformer votre sucre en graisse donc je mange un légume vert cuit et j'y associe un tiers ou un quart de féculents mais j'ai le droit de manger des féculents c'est important sinon vous allez faire une hypoglycémie en milieu d'après-midi et vous allez craquer en manger n'importe quoi donc on a vu pour ce repas j'ai insisté sur les légumes secs et légumineuses 2-3 fois par semaine parce qu'elles constituent un bon glucide à indice glycémique bas et en plus ça contient de bonnes protéines pour le muscle surtout si vous faites du sport attention donc surtout pendant ce repas consommez bien les féculents que je viens de lister qui sont des sucres lents et non pas des sucres rapides lents vous allez éviter le fromage peut-être pendant quelques semaines les premières semaines pour le remplacer par un verre de fromage blanc à 20% avec un peu de fruits rouges profitons c'est l'été ou un yaourt nature sans sucre pendant ce repas vous avez donc le droit vous avez même l'obligation de manger un peu de graisse par exemple 10 grammes de beurre cru sur votre assiette de légumes et on a vu 2 cuillères à café d'huile sur vos crudités en entrée cette petite quantité de graisse ne vous fera en aucun cas grossir et votre organisme en a besoin pour faire la synthèse de nombreuses hormones c'est hyper hyper important de ne pas supprimer complètement les glaces alors on va avancer un petit peu encore et 20 minutes après ce repas vous allez consommer votre fruit il vaut mieux une petite coupure de 20 minutes entre la fin du repas et le fruit vous pouvez manger une pomme une poire vous éviterez le raisin la banane qui sont quand même sucre assez rapide donc le fruit plutôt 20 minutes après le repas en gros vous faites la vaisselle monsieur oui vous avez le droit de faire la vaisselle ou madame et ensuite vous mangez votre fruit on réajuste les lunettes pour continuer à lire un peu les notes que j'ai prises pour être sûr de ne rien oublier dans l'après midi on va rajouter une petite collation toujours le principe au lieu de manger ça en une fois ou en deux fois on va essayer de manger en 3 fois voire même 4 fois voire même 5 fois dans la journée donc une collation vers 15h, 30, 16h, 17h ça dépend de l'heure à laquelle vous allez manger le midi bien sûr ça dépend de l'heure à laquelle vous allez manger le soir mais en gros entre les deux vous allez collationner un yaourt nature ou un peu de fromage blanc et puis un fruit avec la peau sauf orange, je ne vous conseille pas forcément une pomme, une poire, quelques fruits rouges si vous avez vraiment un gros petit creux une tranche fine de pain complet ou de pain au céréales avec un peu de confiture maison pas trop chargée en sucre ça c'est la petite collation de l'après-midi et on arrive donc, on termine notre journée et très logiquement figurez-vous qu'on arrive au dîner on est d'accord ? alors moi je déconseille un peu les crudités le soir parce qu'elles vont m'empêcher de dormir c'est de la fibre crue qui est plus difficile à digérer et si vous couchez assez vite après avoir mangé si vous mangez tard ça peut gêner l'endormissement donc plutôt on passe directement au plat principal avec une cuidité c'est à dire un légume vert cuit en quantité plus importante que le midi là il ne faut pas hésiter à prendre une assiette avec trois quarts voire quatre cinquièmes de légumes verts et même si la balance stagne un petit peu que le poids ne veut pas décrocher ce ne seront le soir que des légumes verts avec par exemple une petite tranche de pain complet ou de pain au céréales pour apporter des glucides donc le soir beaucoup plus de légumes verts cuit que de glucides si la balance est sympa et qu'elle vous montre que la descente de poids est régulière et constante alors vous pourrez ajouter un petit peu de glucides mais en quantité très modérée le soir si le midi vous avez mangé de la viande et du poisson pourquoi en remanger le soir ? moi je pense que ce n'est pas la peine si vous avez la chance d'avoir un bon poissonnier et des produits frais vous pouvez manger quelques crevettes éventuellement ça peut être sympa c'est un bon apport en protéines des protéines qui sont très peu grasses et ça peut être intéressant pour le dîner alors est-ce que j'ai oublié quelque chose ? oui j'ai oublié de parler des boissons il faut boire il ne faut pas forcément boire beaucoup pendant le repas un petit verre ça suffit oui de l'eau plate par contre il faut bien boire entre les repas boire régulièrement un litre et demi voire deux litres par jour boire quoi ? de l'eau minérale même l'eau du robinet elle n'a jamais tué personne elle est bien on peut si elle est vraiment trop chlorée la laisser un petit peu dans le réfrigérateur quelques heures ou la nuit elle est mis dans un pot en gré de sorte que le chlore s'échappe s'évapore s'élimine et votre eau aura un goût tout à fait normal on n'est pas obligé d'acheter des bouteilles en plastique parce qu'il faut peut-être aussi se poser la question que va devenir le plastique ensuite c'est quand même une source de pollution largement reconnue allez on va donc terminer la journée quelques minutes avant le coucher et bien vous allez encore collationner un tout petit peu vite fait pas grand chose par exemple une tisane sédative de la camomille du tilleul de la verveine avec une petite cuillère à café de miel du vrai miel pas du sucre vous avez du miel qui est composé à 95% de sucre choisissez du bon miel du vrai miel si possible si à côté de chez vous un agriculteur fait son miel à ses ruches une petite tisane et pourquoi pas une toute petite tartine de pain avec un tout petit peu de confiture donc un tout petit apport de glucides lents un petit glycémie de bas juste avant le coucher pour permettre la nuit un petit maintien de la glycémie on sait que la nuit si vous faites des hypoglycémies vous allez vous réveiller sans forcément vous en rendre compte et le sommeil sera de moins bonne qualité alors ai-je oublié quelque chose oui donc je m'occupe de nutrition et comme vous le savez je m'occupe aussi de médecine du sport et donc j'ai oublié de vous parler qu'il faut bien sûr bouger alors bouger ça veut pas dire bouger toute la journée et sauter toute la journée ça veut dire essayer de structurer par exemple le matin avant le petit déjeuner soit 30 minutes de marche rapide à 5 bons km heure en veillant à être bien chaussé pour éviter les ampoules les problèmes de pied donc 30 minutes de marche rapide le matin avant le petit déjeuner et si c'est l'hiver et que vous avez la chance d'avoir un vélo d'appartement ou à home trainer vous faites 30 minutes de home trainer mais à une allure tranquille que je qualifie de conversationnelle c'est à dire que vous êtes capable de parler pendant votre activité c'est l'assurance que vous tapez dans vos graisses donc le matin 30 minutes à jeun cette activité est importante de même que le soir après le coucher vous regardez les pubs à la télé qui vous apportent pas grand chose ou en tout cas peu de choses vous pouvez parfaitement aller faire une petite marche digestive un bon pas de 20 minutes si vous avez un chien vous allez sortir votre chien si vous avez un mari vous sortez votre mari si vous avez une femme vous sortez votre femme voilà c'est bien ça vous permet de rebrûler 150 calories en gros le dessert peut être éliminé grâce à ces 150 calories brûlées par ces 30 minutes 30-35 minutes de marche à un bon rythme et si c'est l'hiver appareil vélo d'appartement ou home trainer à une allure tranquille ce à quoi vous allez ajouter deux ou trois fois par semaine une activité plus prolongée de 90 minutes donc une bonne marche un bon pas toujours 5 km heure 5 et demi voire même 6 km heure une marche rapide bien chaussée en évitant une surface macadam qui peut brûler la boule plantaire qui peut agresser un peu le pied plutôt un chemin côtier si vous êtes en bord de mer un chemin à la campagne si vous êtes à la campagne on évite le macadam une heure et demie de marche trois fois par semaine et ou du vélo une heure et demie de vélo à un rythme tranquille 20 25 à l'heure pas plus vous êtes toujours capable de parler pendant votre activité vous pouvez aller nager également donc retenez que je vous ai donné quelques conseils simples de bon sens pour vous alimenter de façon saine avec du bon sens et que je vous demande de bouger c'est à dire une demi-heure le matin avant le petit déjeuner une demi-heure le soir après le dîner une activité plus structurée trois fois par semaine pendant 90 minutes et je terminerai en parlant de la sédentarité ça n'a rien à voir avec l'inactivité une activité ça veut dire je bouge pas du tout de la semaine sédentarité ça veut dire je bouge pas de ma chaise je reste assis sur mon pc toute la journée je suis assis ou couché trop longtemps dans la journée ça veut dire que au travail ou à la maison vous devez vous lever souvent minimum toutes les heures soit pour aller chercher un papier monter un étage pour aller voir un de vos collègues aller chercher un papier que vous avez imprimé l'imprimante n'est pas sur le bureau elle est à distance c'est important de vous lever souvent une fois par heure c'est le minimum voilà je pense avoir été à peu près complet sur cette vidéo peut-être un peu longue une demi-heure excusez moi je suis un peu bavard mais ça me paraissait important de vous donner des conseils simples des conseils assez précis et franchement ce sont des conseils qui tiennent la route j'ai réussi ou plutôt mes patients et mes patientes ont réussi à perdre du poids avec ces simples conseils de bon sens sans souffrir sans souffrir dans leur corps et sans souffrir dans leur tête c'est important allez je vous souhaite à tous une très bonne journée une bonne fin de journée je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao